Nous sommes en train de passer des moments glorieux, des moments de grande bénédiction. Et comment on puisse dire, Dieu fait des choses de façon paradoxale. Alors, on pensait que ces choses seraient dites dans des grands milieux, mais le Seigneur choisit, nous a choisi d'un peuple qu'on semble méprisé, dans un coin reculé auquel l'imagination humaine ne peut même pas soupçonner, alléluia, que c'est dans cet endroit-là que le salut, la réforme, alléluia, de toute une communauté, alléluia, la réforme, la lumière du monde va jaillir. Et ça, c'est vraiment très paradoxal. Amen. Je pensais que l'église devait être remplie, mais tu vois que Dieu fait des choses pour que nous soyons concentrés à enregistrer ces choses, afin que nous ne puissions pas tomber dans le fanatisme, parce que le fanatisme tue. Amen. Voilà pourquoi nous ne parlons pas simplement à ceux qui sont visibles ici, mais ces enseignements vont de partout dans le monde entier. Et il n'y a pas seulement les brebis qui les écoutent, mais il y a des éminents hommes de Dieu qui se mettent à étudier, parce que comme l'on dit, c'est une problématique qui était endormie, où personne ne voulait en parler. Certains avaient des soupçons que ça existe. Amen. Soupçonner, on est une chose. Se concentrer et accéder à la lumière, on est une autre chose. Mais se prononcer, c'est aussi un autre problème. Amen. Et donc le Seigneur nous a aimés, il nous a donné toutes les vertus possibles, afin que nous ne puissions pas avoir honte de la vérité, mais que nous puissions nous tenir haut et clair pour proclamer la vérité. Alléluia. Vous savez que ceux qui se tiennent au front, lorsqu'une lumière jaillit, souvent ils sont menacés de mort, on les tue et tout ça. Et nous avons accepté tout être des martyrs, à cause de ce message, que ton nom soit sali et tout. Mais nous croyons qu'après 20 ans, les gens reviendront là-dessus, et ils sauront que non, le monsieur là ne se trompait pas, il avait raison. Amen. Ce qui est curieux, ces derniers temps, j'ai senti mon cœur, se penché vers la RDC. Plus précisément vers le Kassai là-bas. Pour traiter avec des gens qui sont des chrétiens authentiques, mais qui ont des ascendances juives. Et on m'a envoyé les numéros des pasteurs d'origine Louba, parce qu'eux, ils sont des tribus avec des ascendances juives. Curieusement, en trois minutes, quand j'explique en trois minutes, s'allume le feu. Il dit, docteur, ce n'est pas possible, tu viens de réveiller, tu es en train de réveiller la flamme dans mon cœur, donne-moi les données, envoie les données, on va se mettre à étudier tout ça. Tu appelles là, je dis, mais quelle est cette affaire? Amen. Comment avec ceux-là, avec qui tu es en contact, tu discutes, ils ne voient absolument rien. Mais ceux qui sont au loin, même pas cinq minutes, bon, mais Dieu fait miséricorde à qui il veut. Amen. Il fait grâce à qui il veut. Donc, présentement là, nous irons là où l'esprit veut que nous allions et nous irons vers des âmes disposées de recevoir la vérité. Amen. J'ai vu une vidéo sur le net, je croyais un pasteur gabonais qui parle qu'ils n'ont pas besoin des gabonais ou des étrangers pour être pasteur chez eux et tout ça. Alors que l'on parle ici d'une situation très complexe qui touche les dispersés de là des fleuves de l'Éthiopie, Amen. Voilà l'église là où ça vous amène à vous considérer en tant que des nationaux enchaînés par les frontières de la conférence de Berlin qui sont des frontières coloniales. Que moi je suis gabonais, moi je suis congolais, moi je suis angolais, moi je suis de la RDC, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest et tout ça. Dans la prophétie, Dieu ne vous voit pas ainsi. Amen. Il vous voit comme étant ces dispersés, ces adorateurs d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voilà ce qu'est devenu l'église. Amen. Dans la dimension coloniale. Alors que Dieu est en train de nous adresser un appel très élevé pour repartir là en 721 avant Jésus-Christ pour voir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus aujourd'hui et qu'est-ce que Dieu s'attend à nous et le diable ou un des prédicateurs voulait ramener à faire le boulot de la colonisation et ça au nom de l'église. Voilà pourquoi Dieu ne travaille plus avec l'église. Amen. 1977, la barre a été arrêtée là. L'ange du Seigneur est descendu. Il va directement visiter les Israélites. Est-ce que vous dites Amen à cela ? Acclame le Seigneur. Alors je vous prie de vous lever. Nous allons faire la lecture des Saintes Écritus. Lévitique 26, le verset 27 jusqu'au verset 38 et nous prendrons aussi deux chroniques chapitre 36 le verset 20 jusqu'au verset 21. J'aimerais ce matin avoir votre attention parce que des choses très importantes seront dites et je vous prenais du temps d'étudier, de vérifier pour votre édification. Lévitique 26, le verset 27 jusqu'au verset 38 nous lisons au nom du Seigneur. Si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez je vous résisterai aussi avec ma fureur et je vous châtierai cette fois. Vous êtes avec moi? Donc ici Dieu est en train de montrer comment il va agir vis-à-vis d'Israël. Il dit moins de résistance d'Israël Dieu va les châtier cette fois plus pour vos péchés. le châtiment d'Israël pour son péché cette fois c'est ce que l'Apocalypse va appeler plus tard les sept coupes ou les sept trompettes. Amen. Parce que le livre de l'Apocalypse n'a emprunté que le symbole de l'Ancien Testament. vous parmi les châtiments ici nous sommes au dernier châtiment le septième qu'est-ce qui va leur arriver? Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Donc Israël va tomber dans le culte de Moloch ce que nous appelons aujourd'hui Moloch la sorcellerie. Et quand vous allez lire Deuteronome 28 la section des malédictions c'est là où c'est mieux développé. Donc c'est un peuple ici qui n'avait pas le droit de manger des choses des aliments sougais comme le cochon les autres et tout ça. Voilà quoi dans Acte je crois 10 quand Paul a vu la vision où il y avait des quadripèdes et tout Dieu lui a dit tu es manges Pierre pardon il a refusé et il dit que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Mais quand Israël est châtillé ici le septième le septième châtiment amènera Israël à manger jusqu'à la chair humaine la chair de ses enfants ils tomberont dans le cannibalisme si vous voulez ne blaguez pas avec le Seigneur il a des promesses mais il a aussi des châtiments et des malédictions je détruirai vos hauts lieux j'abattrai vos statues consacrées au soleil je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme aura une horreur je réduirai vos villes en désert je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums je dévasterai le pays et vos ennemis qui habiteront en seront stupéfaits je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté il y aura repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez je rendrai pulsie l'anima vos coeurs le coeur de ceux le coeur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis le bruit d'une feuille agitera les poursuivra agiter les poursuivra il fuiront comme enfouis devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera amen amen alors là vous voyez que dans le lévitique 26 il dit que quand Dieu va vous arracher du pays qu'est-ce qu'il va faire vos villes seront désertes c'est alors que le pays jouira des sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis alors le pays se reposera et jouira des sabbats dans deux chroniques chapitre 36 le verset 21 ici c'était la prophétie et là c'est la concrétisation ou la réalisation de ce que Moïse avait annoncé il dit Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse afin que s'accomplit la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays y jouit de ses sabbats et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans Amen donc ça aussi cette écriture montre clairement que la déportation d'Israël à Babylone pendant 70 années est l'accomplissement du sentence ou de la malédiction que Moïse avait prononcé dans Lévitique 26 et d'Éternome 28 et le prophète Jérémie a repris cela pour dire que vous allez passer 70 ans là-bas pour que la terre puisse jouir de ses sabbats dont elle a été privée et je prends enfin la prophétie de Jérémie Jérémie 25 verset 11 à 10 tout le pays deviendra une ruine un désert et ses nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans mais lorsque les 70 ans seront accomplis je châtirai le roi de Babylone et cette nation d'île éternelle à cause de leurs iniquités je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine éternelle que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse tous alors ce matin nous sommes toujours dans le reveil du troisième jour et nous bénissons le nom du Seigneur de la manière dont l'esprit est en train de nous conduire parce que comme vous pouvez le constater que j'avais programmé que je devais traiter ce sujet en 60 émissions ou en 60 sous-thèmes mais Dieu a voulu que ce soit donné sous forme de prédication donc présentement nous sommes à la quatrième prédication seulement et il nous reste 56 prédications sur ce même sujet et je crois qu'à l'issue de cet enseignement beaucoup des âmes seront bénies beaucoup des âmes seront éclairées et que les ténèbres qui pésaient sur la conscience des gens seront au moins dissipées Amen et pour ceux-là qui suivent à distance je crois que s'il y a des questions là où il y a des ombres vous pouvez les mentionner mon numéro apparaît dans la vidéo et même sur Youtube les gens peuvent poster des questions pour que de temps à autre que nous puissions faire ce travail pour répondre à ces questions pour qu'il n'y ait pas l'ombre dans votre étude parce que ce sont des sujets assez sensibles que la majorité d'entre nous n'ont pas eu le temps de statuer et le Seigneur nous a fait grâce pour que nous prenions assez de temps là-dessus Amen et nous voulons que ce travail soit bien fait alors nous avons lu ici que Dieu est un Dieu de grâce mais il est aussi un Dieu de jugement et le prophète nous a prêché un message qu'il a intitulé avertissement puis vient le jugement et il nous définit ce que c'est ou la signification du livre de Détéronome il dit que Détéronome veut dire de loi la loi de la vie et la loi de la mort voilà quoi il dit j'ai placé devant toi la vie et la mort il dit choisis la vie afin que tu vives donc Détéronome place Israël dans la même position que Adam et Ève dans le jardin d'Éden devant un libre arbitre de choisir entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ainsi l'arbre de la vie nous donne accès à la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous introduit cas dans la mort voilà quoi il dit dans les Détéronomes choisit la vie il nous aide même afin que vous puissiez vivre Amen ainsi le dimanche nous avions vu que Dieu a fait la promesse à Jacob et cette promesse ou cette bénédiction que Isaac avait donnée à Jacob il avait atténué cela par la suite parce que la bénédiction que Isaac donne à Jacob elle appartenait en temps normal au premier-né et le premier-né était Édom où est Saul et dans cette bénédiction était aussi inclue la possession de la Palestine c'est-à-dire la terre promise donc le fils qui a en lui la bénédiction d'Abraham devient du coup l'héritier de cette terre que Abraham avait reçue de la part du Seigneur et même chez Abraham lui-même la terre-là ne l'appartenait pas au départ cette terre appartenait à Canaan c'est la méconduite de Canaan l'idolâtrie de Canaan et précisément à partir de Sodome et Gomorre voyez-vous comment le cri du péché était monté jusqu'au ciel et Dieu est descendu pour les investigations pour vérifier si ce que les cris qu'il entendait étaient réels donc cette terre appelée la Palestine elle va d'un peuple à un peuple d'une famille à une famille vous êtes avec moi donc elle appartenait premièrement aux Cananiens voilà pourquoi c'est appelé la terre de Canaan et ensuite Dieu l'a donnée aux sémites c'est-à-dire Abraham qui est l'hébreu et ses enfants sa progéniture viennent pour posséder cette terre-là sous Josué Josué a conquis cette terre en chassant les Cananiens et cette terre est devenue la terre d'Israël Amen Amen et quand Dieu sait l'alliance avec Israël il y a ce qu'on appelle l'alliance de l'éternel avec Israël en rapport avec la terre promise j'y reviendrai lorsque j'enseignerai sur les alliances et dans cette alliance c'est qu'Israël devait accomplir les commandements les lois de l'éternel afin qu'il puisse perdurer dans la possession de cette terre appelée la terre de Canaan et cette alliance est mentionnée là dans Lévitique 25 que nous avions étudié le dimanche passé lorsque nous avons parlé du signe prophétique de Jonas et les années de grâce Alléluia dans cette alliance c'est qu'Israël a reçu l'ordre d'appliquer les lois de la rédemption en rapport avec la terre et dans cette loi il y avait l'observation des lois sabbatiques et parmi lesquelles il y a l'année du relâche donc à chaque sept ans nous avons vu quoi c'est que on devait publier une année de relâche c'est-à-dire les gens qui étaient en prison sortaient en prison ceux qui avaient des dettes leur dette était expiée était pardonnée Alléluia Alléluia est-ce que vous êtes avec moi ? donc ce sont les lois les commandements de l'éternel parmi ces lois il y avait l'année sabbatique pendant six jours tu en sémenteras six années tu en sémenteras la terre mais la septième année la terre se reposera ce sont les commandements de l'éternel c'est une alliance que Dieu a traité avec Israël en rapport avec la terre promise qui est le pays de Canaan qui est la Palestine je peux avancer et tu compteras sept fois sept sabbats et le nombre des années ça fera combien d'années ? 49 ans et le lendemain du septième année de la 49ème année ça sera la 50ème année qui est l'année du jubilé c'est l'année pendant laquelle sonnait la trompette de la liberté que nous avions parlé comme étant le yobel la corne du bélier pour l'affranchissement des esclaves qui ont perduré dans la servitude dans l'esclavagisme Alléluia et pendant cette année du jubilé aussi les terres qui ont été vendues devaient revenir aux propriétaires originels vous comprenez cela ? Amen et donc vous voyez qu'il y a toute une panoplie d'informations autour de l'alliance de l'éternel avec Israël en rapport avec la terre sainte et Dieu a voulu qu'Israël puisse garder ses lois ainsi que ses commandements parce que sa bénédiction sa prospérité y dépendait mais lorsque Israël arriverait à méconnaître à désobéir à bafouer les commandements de l'éternel les lois de l'éternel que fera Dieu en ce moment là ? Amen Dieu ne va plus traiter en miséricorde avec eux il va traiter avec Israël comme un Dieu qui châtie voilà quoi le dimanche j'ai montré que ces trois chapitres se succèdent il y a premièrement Lévitique chapitre 23 qui parle des fêtes deuxièmement il y a Lévitique 25 qui parle des lois en rapport avec la rédemption c'est-à-dire la terre et troisièmement nous rentrons dans Lévitique 26 là qui parle des sentences de malédictions et des châtiments qui arriveraient à Israël mais vous verrez que là dans Lévitique 25 26 plutôt ils commencent d'abord par les bénédictions et ensuite vont s'enchaîner des malédictions parce que Dieu ne peut pas détruire un homme ou un peuple sans au préalable lui transmettre un message de grâce donc dans les études vous verrez que ce qu'il annonce dans les Lévitiques il le répète souvent dans les livres de Détronome parce que dans les Détronome ce sont des deux lois donc Lévitique 26 est la même chose qu'il vient répéter dans Détronome 28 mais c'est que dans Détronome 28 c'est un peu plus précis Amen voilà pourquoi ce matin je vais parler sur le retour d'Israël en Afrique et ce retour d'Israël en Afrique est un châtiment divin quand je parle ici Afrique allez-y dans mon sac quand on parle de l'Afrique ici il s'agit en fait de l'Egypte ok donc à partir d'aujourd'hui lorsque vous allez lire Egypte dans la Bible comprenez que l'Egypte c'est le pays de Cam et le pays de Cam c'est l'Afrique vous êtes avec moi nous allons lire le verset qui montre qu'Israël va revenir en Afrique et son retour en Afrique est un châtiment divin donc ne cherchez pas l'Israël ailleurs l'Israël se trouve bel et bien en Afrique dans Deuteronome 28 le verset 63 jusqu'au verset 68 Deuteronome ok la Bible dit de même que l'éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier de même l'éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arraché du pays dont tu vas entrer en possession vous êtes avec moi voyez-vous qu'il dit bien ici et vous serez arraché du pays dont tu vas prendre en possession dans l'entrée d'Israël dans la terre promise le pays de Canaan n'est pas une entrée perpétuelle c'est sous condition et ici dans Deuteronome 28 nous sommes dans la section malédiction parce que la section bénédiction commence du verset premier jusqu'au verset 14 l'éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre parmi ces nations tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds Amen l'éternel rendra ton cœur agité tes yeux longuissants ton âme souffrante ta vie sera comme en suspense devant toi tu trembleras la nuit et le jour tu douteras de ton existence dans les foies qui remplira dans les foies qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront tu diras le matin puisse le soir être là et tu diras le soir puisse le matin être là et l'éternel te ramènera sur des navires en Egypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit tu ne le verras plus là vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter est-ce que l'église peut dire un amène à cela ce qui revient t'as dit l'un des signes majeurs pour reconnaître qui est israélite c'est de chercher à identifier le peuple parmi les tribus de la terre quel est ce peuple qui a été vendu en esclavagisme à leurs ennemis et dispersé dans le monde entier parce que la Bible dit que et les temes et les temes ne continueront point à réunir donc sur les sept châtiments le septième châtiment pour purifier le péché d'Israël sera l'exil et qui sera couronné par la traître négrière la traître négrière c'est même un châtiment exclusivement à la maison d'Israël vous êtes avec moi vous êtes avec moi si nous sommes les croyants de la parole et vous êtes d'accord avec moi que le septième châtiment d'Israël selon le lévitique de 26 et d'Eutéronome 28 verset 68 c'est que Israël doit répartir sur les navires en Egypte et le code prophétique Egypte ici est égal à quoi? Après toutes les dispersions d'Israël la finalité avant qu'Israël ne rentre dans la période de la purification Israël subira la servitude Israël se vendra en esclave comme servante et comme esclave et il n'y aura personne pour l'acheter vous comprenez? Voilà pourquoi il a été beaucoup enseigné que la traite négrière a été déclenchée parce que soi-disant que l'Egypte avait soumis Israël en esclavagisme pendant 430 ans et que Dieu a voulu aussi soumettre les Égyptiens en esclavagisme pendant 4 siècles mais c'est faux Amen parce que l'esclavagisme d'Israël en Egypte n'a jamais duré 430 ans ça n'a même pas fait 100 ans Amen c'est le séjour d'Israël dans le pays d'Egypte qui a duré 430 ans mais pas la servitude donc même la promesse d'Abraham que ton peuple ira en déportation dans un pays où ils seront asservis pendant 4 siècles cette promesse ne s'est pas manifestée dans sa plénitude quand Israël était en Egypte parce qu'Israël n'a jamais été déporté en Egypte c'est les Hébreux au nombre de 70 qui sont allés d'eux-mêmes à cause de la famine en Egypte et leur développement dans l'Egypte consomme la matrice du développement ou de la création de la nation d'Israël et il y a eu des réformes parce qu'Israël et l'Egypte étaient occupés envahis par l'Ixos et lorsque les autochtones reprissent le pouvoir il a fallu lancer des travaux de réformes donc il y avait la servitude qui impliquait Israël et les Égyptiens parce que les Israélites étaient les privilégiés des pharaons et quand tu dis qu'il y a eu un roi un pharaon qui ne connaissait pas Joseph c'était l'abolition des privilèges quelqu'un peut dire amène à cela parce que la Bible dans la version actuelle a été réécrite au temps des rois perses et Israël était sous la protection des rois perses donc les perses avaient pour principal ennemi l'Egypte voilà que vous verrez que la parenté entre l'Egypte et les hébreux ont été comme dissimulés dans les écrits normaux mais dans le rabbinat alléluia ce secret était transmis quelqu'un peut dire alléluia je vous ai dit qu'il faut que Ezra revienne je vois que vous commencez à comprendre donc Israël subira la purification par la servitude qui durera 430 ans selon le chiffre des bergs amen et selon Ezéchiel 4 Ezéchiel qui devait se pencher du côté droit pendant 390 jours et du côté droit gauche pendant 40 jours parce que 390 jours plus 40 donne 430 ans voilà que Moïse entra en scène hallelujah pour tuer l'Egyptien lorsque Israël avait 390 ans en Egypte et il fut chassé et il est allé chez Getro là il a passé 40 années donc lorsqu'on associe les 390 années plus les 40 années de ce jour chez Getro ça donne 430 ans voilà pourquoi les exodes disent que le séjour d'Israël dans le pays d'Egypte dura 430 ans et le romanisme le christianisme romain quand je parle le christianisme romain je ne me limite pas à l'église catholique Branham me dit que cette église avait des enfants et ces enfants là ils perpétuent la même doctrine il y a des protestants il y a des méthodistes il y a des baptistes il y a des pontécotistes il y a même les branhamistes ils prêchent que l'esclavagisme a duré 430 ans non c'est le séjour mais vous verrez que selon les promesses le code déterronique c'est que Israël doit d'abord répartir en Egypte à son pays d'origine là il fut développé et c'est de là que dans le livre de déterronome 28 une nation farouche fondra sur elle comme un vol d'aigle quelle est la nation d'aigle vous avez peur parce que Frère Baname est là-bas non la nation d'aigle qui va fondre sur Israël pour soumettre Israël pendant la servitude c'est bel et bien les Etats-Unis raison pour laquelle les premiers esclaves qui ont mis pied en Israël aux Etats-Unis c'était les 20 esclaves qui sont sortis du royaume Congo en Angola là Amen est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur Oh Hallelujah Donc nous sommes d'accord que Israël repartira en Egypte pour appuyer cela je prends une autre écriture que Dieu nous aide voilà pourquoi il y a des gens qui ont un jury des gloires sans même le savoir prenez Jérémie 31 le verset 21 là où il y a beaucoup des écritures que j'ai alignées la page 14 je crois donc les gens injurient les gloires voilà pourquoi soyez patients mes amis nous sommes qu'à la quatrième prédication il nous reste combien 56 prédications et nous allons décrypter alors on a posé la question à Frère Branham en 1954 dans les questions et réponses après avoir répondu la question qui concerne la malédiction des hommes noirs et il a dit que si le fait de devenir noir cela est le signe de la malédiction de toutes les façons le juif est aussi noir quelqu'un peut dire amène à cela je pense que pour que les gens puissent me comprendre sérieusement il faudrait qu'ils prennent d'abord attention d'écouter les recherches du docteur Ake que ça fasse mal ou pas écouter cela sérieusement parce qu'il s'est focalisé de l'homme à l'âge pour traiter le problème de la peau l'identité raciale et les gens disent que non est-ce que c'est important comment les doctrines du genre nous sommes dans le millenium ça se trouve où c'est pas dans le message mais comment on a un millenium sans les 44 000 quelqu'un peut se ramener à cela mais il faudrait qu'on sache qui sont ces 44 000 là il faut qu'on les identifie sinon que ce que vous faites là c'est la religion amen amen pourquoi ça dérange c'est parce que ici le revêt du troisième jour met les points sur les i ce n'est pas illusoire ça traite des questions sérieuses qui concernent les vies des gens parce qu'il faut que les gens entrent dans la délivrance et il ne peut pas y avoir de délivrance si on ne détecte pas toi tu es de quelle lignée est-ce que vous êtes avec moi parce que les esprits de bénédiction suivent les lignées tout comme la malédiction suit les lignées amen les doctrines du genre frère Branham avait scellé les 144 000 ça se prêche où ça ne se trouve pas dans les messages des Branhamistes bon ils n'ont qu'à me démontrer ces 144 000 là sont de quelle couleur frère Branham les a scellés où parce que les 144 000 ils ne sont pas des achkénases ils sont les 144 000 des tribus d'Israël vous savez si il y a l'agitation ce n'est pas la faute des pasteurs en fait c'est Satan qui s'agite parce qu'il est démasqué parce que tu ne peux pas entamer ces enseignements si tu ne modifies pas tout le cours de ta doctrine tu dois modifier ta doctrine sur les 144 000 la doctrine sur l'enlèvement sur la seconde il y a beaucoup des choses qui doivent être modifiées donc voilà pourquoi Satan s'agite parce que Satan a donné des gens des positions il dit je vous donne des positions mais contrôlez-moi votre communauté là qu'il n'y ait pas des illuminés je vous donne l'argent les voitures les voyages et tout ça mais soyez simplement prêcher l'histoire quelqu'un disait le loya parlez-leur des miracles que Dieu avait fait dans Frère Branham dites-leur ils aiment Frère Branham ils sont sauvés et les foules sont là avec des démons des hérédités et toutes ces histoires la sorcellerie ils sont là dans les églises parce que la malédiction des hébreux ils mangeront leurs enfants mais ils sont là cachés dans les églises quelqu'un dit Alléluia parce que le diable connaît ce que je veux dire et il va leur dire mais moi vous m'avez rassuré que vous contrôlez votre communauté mais King là qui vient avec le réveil comment vous réglez-moi cette affaire-là sinon je vais vous arracher tout ce que je vous ai donné ils ne peuvent plus vivre Alléluia comme les hommes ordinaires ils sont obligés de faire la guerre Frère Branham me dit que le diable n'aime pas la lumière et il se bat pour éteindre la lumière or cette lumière vit dans des hommes dans des vases et il menace ces vases-là parce que les ténèbres qui est Satan ils vivent aussi dans des vases la lumière c'est un prédicateur et les ténèbres aussi sont des prédicateurs et il y a guerre des enseignements parce que la guerre qui était au ciel elle est descendue sur la terre il y a Gabriel et Mikaël qui se battent avec Satan et son armée Alléluia voilà que la Bible dit ceux qui sont avec Mikaël combattent aussi quelqu'un dit Alléluia et ces anges des ténèbres ont des domiciles parce que Paul dit que les anges ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère ça peut être un ministère de Dieu ou un ministère de Satan parce que Judas était appelé de Dieu mais il exerçait un ministère mais c'était un ange des ténèbres quel que dit Alléluia parce qu'aucun jeune je précise bien aucun jeune sérieux qui a un appel divin et qui me suit s'il ne change pas sa manière de considérer son ministère il n'est pas appelé de Dieu parce que le monde est fait pour qu'il y ait évolution il faut qu'il y ait des modèles pour ce pays il n'y a quel modèle aujourd'hui Amen vous verrez quand vous rentrez dans vos maisons les seuls meubles qui meublent vos maisons ce sont les télévisions plasma mais si tu rentres dans la maison d'un blanc la première chose qui te montre c'est sa bibliothèque on se retrouve avec des prédicateurs qui n'ont pas de bibliothèque vous les jeunes prédicateurs quel est votre avenir comment vous allez être excellent si vous parlez les mêmes choses comme les prêtres ou les prophètes d'Akab qui criaient au même moment au mont Taramodongalad là tu auras du succès alors que vous êtes destiné à faire des percées oh Dieu ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie au dessus de tes égouts voilà pourquoi pour que tu sois excellent la première chose c'est qu'on lance de visite il te donne l'ordre comme Gédéon d'aller d'abord briser les idoles qui sont dans la maison de ton père et ça t'amène à s'éloigner des prestiges des privilèges des amitiés tout ça voilà pourquoi ces enseignements tu ne peux pas être un homme qui accro aux amitiés à la gloire et prêcher ce que je prêche là il faut être un homme solitaire qui traite avec le Seigneur et qui se confie en lui donc l'Amérique par rapport à Deutéronome 28 devient la maison de la servitude c'est-à-dire l'Egypte voilà quoi dans l'Apocalypse 11 il est dit le lieu de la crucifixion où on tuera ces deux témoins est appelé dans le sens spirituel Sodome et Gomorre le centre où l'homosexualité est légalisée Amen c'est aussi appelé la grande ville parce que la grande ville n'est pas Jérusalem la grande ville c'est Babylone quelqu'un peut se ramener à cela dans l'Apocalypse 11 c'est pas Jérusalem et dans le sens spirituel l'Egypte c'est ça ce qui tourne le tempo des gens donc dans Jérémie 31 le verset 21 quand Dieu chasse son peuple il est des racines du pays il dit dresse des signes place des poteaux prends garde à la route au chemin que tu as suivi reviens vierge d'Israël reviens dans les villes qui sont à toi voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a eu une mission secrète en Israël appelée la Mishwa c'est à dire mon peuple revient tiré de ce verset-ci qui a pour mission d'aller à la recherche les tribus perdues de la maison d'Israël et la question qui est posée à Frère Bernard où sont les tribus perdues j'aimerais prendre cette citation à la page 22 l'ordre qu'on a reçu dans le message ce n'est pas simplement écouter il faut faire quoi étudier donc la question qui précède ici nous sommes dans questions et réponses du dimanche 3 janvier 1954 c'est là Frère Bernard me traite les problèmes de la malédiction des noirs et cela nous montre que le juif est noir et les problèmes qu'on a aujourd'hui s'il y a l'opposition c'est parce que les gens ne croyaient même pas en Frère Branham parce qu'ils croyaient en Frère Branham il n'y aurait plus de problèmes alléluia parce que Frère Branham dit que le juif est aussi noir il les a vus où parce qu'on est en 54 en 1946 ceux-là qui rentrent en Israël ce ne sont pas des noirs ce sont les juifs blancs mais Frère Branham dit le juif aller chez les juifs aller là c'est où il dit très bien où sont les 10 tribus d'Israël qui ont été perdues et qui se sont dispersées Genèse 44 49 la tribu de Joseph qui a été dispersée dans plusieurs nations Simon et Lévi qui n'avaient pas de part de partie à eux mais qui sont éparpillés parmi les 10 autres tribus où sont les 10 tribus pouvons-nous les localiser la suite Frère Madame dit oui vous êtes avec moi oui monsieur elles peuvent être localisées géographiquement elles peuvent être localisées dans la bible et là Dieu nous nous dit où elles seront dans les derniers jours et qu'elle sera leur fin donc c'est pas un mystère on repart à la page 14 donc si nous voulons chercher les 10 tribus on peut bel et bien les localiser géographiquement donc cette géographie là c'est pas la géographie que vous faites à l'école ça c'est l'anthropologie suivre les mouvements de là où ils étaient après telle guerre ils sont allés où voilà il dit que dresse des signes et place des poteaux prends garde sur la route au chemin que tu as suivi mais la prophétie d'Osée parce que c'est Osée qui dit qu'en deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous nous tiendrons debout devant lui et Branham nous montre que ces trois jours sont des jours prophétiques de mille ans selon 2 Pierre chapitre 3 le verset 8 et Ecclesiastes chapitre 6 le verset 6 donc pour que la purification d'Israël ou la guérison de ses blessures ça ne se fera que le troisième jour Alléluia donc cette prophétie là d'Osée du prophète Osée ça ne prend pas effet en 70 après Jésus lorsque le temple fut détruit il faut la remonter Amen 8 siècles avant Jésus au temps de Osée et c'est une prophétie qui s'adresse d'abord à la maison d'Israël et lorsqu'on parle du royaume d'Israël il s'agit des 10 tribus Amen parce que les deux autres tribus sont appelés la maison de Judas ou le royaume de Judas ou la maison de David qui deviennent plus tard des juifs ok mais ceux-là qui sont d'abord partis en exil ce qu'on appelle les bannis d'Israël ce sont les 10 tribus dans la prophétie d'Osée chapitre 6 1 à 3 touche d'abord la première déportation depuis 721 Amen et Salman Lazare a pris ces 10 tribus il les a menés de l'autre côté vers la Médie là-bas et la Bible dit qu'ils sont restés là juste à ce jour Amen mais nous verrons comment ils vont quitter la Médie parce que Dieu avait dit ici dans Osée chapitre 7 le verset 8 moi je commence par Osée 9 3 il dit que ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel Ephraim retournera en Égypte et il mangera en Assyrie les aliments impurs donc lorsque la Bible fait allusion à Ephraim il ne s'agit pas d'une tribu Amen il s'agit de 10 tribus quand on dit Judas il ne s'agit pas d'une seule tribu il s'agit de 3 tribus la tribu de Judas la début tribu de Benjamin et la tribu de Lévi qui constitue le royaume de Judas Amen qui a pour capitale Jérusalem quand on dit Ephraim parfois c'est Ephraim parfois c'est la Samarie ou parfois c'est Israël il s'agit des 10 tribus donc on dit que Ephraim repartira retournant en Égypte c'est à dire l'Afrique donc bien qu'il sera amené par les Assyriens de l'autre côté à la finalité ils reviendront en Afrique parce que le point de départ de la purification c'est où ? c'est en Égypte parce que la sentence qu'il doit subir avant la purification il faudrait qu'il passe quatre siècles de servitude Osé 7 le verset 8 Ephraim se mêle avec le peuple Amen Ainsi dans Ésaïe 11 verset 11 à 12 il dit dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois la main c'est faux madame qui lit ces écritures dans la fête des trompettes Amen voilà j'ai commencé par montrer que les juifs qui repartent en Israël sont en premier des édomites édom ou ésaou le roux pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte à Patros Patros c'est toujours en Afrique ok et en Éthiopie à Elam à Chinéar à Hamad et dans les îles de mer il élèvera une bannière pour les nations il rassemblera les exiliés d'Israël et il recueillera les dispersés du Judas des quatre extrémités de la terre vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? on parle ici il rassemblera les exiliés d'Israël et il recueillera les dispersés de Judas il y a les dispersés de Judas et il y a les exiliés qu'on appelle les bannis qui sont devenus qui se sont mêlés aux nations quelqu'un peut dire amen à cela encore amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce sont des choses profondes qu'il faudrait que nous fassions très attention et il faut que Dieu puisse nous aider de peur que nous soyons des gens qui racontent des faussetés avec des doctrines comme un ami a dit King de toutes les façons les doctrines il y a trop d'ombre la seconde venue le millenium et ceci il y a trop d'ombre alléluia cette affaire là des juifs s'il n'y a pas des ombres toté yango amen alors remarquez que Israël doit revenir en Afrique avant de subir la dernière épreuve avant la purification amen mais pourquoi doivent-ils subir la purification c'est parce que Israël a péché et de par son péché ce péché est de façon échelonnée ok ainsi vous verrez que c'est une situation très complexe que si vous ignorez cela vous n'allez pas rendre service à vos enfants amen parce que Daniel à Babylone dans Daniel 9 le verset 2 je crois il dit je compris par les rouleaux qu'il devait s'écouler 70 années selon la prophétie prophétisé par Jérémie amen mais au verset 11 il commence à prier pour faire quoi pour demander pardon au Seigneur pas pour ses propres péchés mais pour les péchés de son peuple ce que les rois avaient commis ce que les dirigeants avaient commis etc et etc amen alors combien des gens qu'on a aujourd'hui parce que Daniel était béni à Babylone il était même la troisième personnalité de l'empire donc il pouvait dire que je suis j'ai réussi dans ma vie je n'ai plus besoin de rien comme les juifs d'aujourd'hui quelqu'un peut dire amen amen mais Daniel a compris il était assez vieux il fallait qu'il se mette dans une période de purification et amener Dieu à regarder avec miséricorde le peuple de telle sorte qu'il pourra partir mais au moins le peuple soit mis en sécurité quelqu'un dit amen à cela et c'est ces problèmes que nous avons aujourd'hui l'on croit la parole que pour nous même l'on vit que pour nous même ces vérités ne doivent pas être gardées pour nous ça doit être mis à la portée de tout le monde parce que ça contribue à la délivrance de toute une race amen amen parce que si aujourd'hui on n'identifie pas Israël et que par hasard c'est toi qui es Israël tu ne connais pas les pésanteurs qui pèsent sur toi qui pèsent sur ta lignée mais tu as le Saint-Esprit amen et ce même Saint-Esprit là t'amène à rentrer dans le royaume des cieux tout comme le même Saint-Esprit se trouve chez les blancs vous allez vous retrouver dans le même ciel mais toi ici ta vie sociale va subir des perturbations avec le Saint-Esprit vous êtes avec moi et tu quitteras tes enfants qui resteront après toi certainement ils vont suivre la même voie que tu as suivi ils vont subir les peines les mêmes difficultés que toi tu as suivi avec le même Saint-Esprit c'est parce que pour toi tu pensais que je suis né de nouveau ça s'arrête là mais Daniel n'a pas fait ça Daniel était bien dans la société on dit que quelqu'un qui a réussi troisième personnalité dans un empire hallelujah mais quand il a compris le temps est arrivé il est rentré dans la purification c'était un homme pur intègre mais il a travaillé pour l'avenir de son peuple et c'est ce que nous nous sommes incapables de faire vous savez que lorsque j'ai commencé mes travaux et tout il fallait les sponsoriser je suis allé voir un grand homme de Dieu il m'a dit oui il faut que tu rentres dans les grands business mais pourquoi faire non mais ces choses là il faut qu'on ait l'argent il faut qu'on rentre dans les business mais toi tu as déjà l'argent ce que tu as là c'est déjà suffisant pour que nous fassons le travail de Dieu pourquoi tu veux que mon temps à moi que je me consacre pour étudier que je puisse sacrifier cela pour le perdre ailleurs alors qu'avec ce que Dieu a déjà donné on peut commencer le travail c'est ça les problèmes d'Israël des tueurs des prophètes des tueurs des scribes parce que les travaux que je fais là si c'était des blancs on se réunissait autour de moi on mettait toute la documentation je suis sérieux vous comprenez et tant qu'Israël ne comprend pas vous allez continuer à souffrir et ce que je dis là ça regarde autant les autorités les ministres les présidents et tout ça parce que je suis prédisposé aujourd'hui de leur parler parce que je connais pourquoi le problème l'Afrique centrale ne marche pas c'est le code quelqu'un dit alléluia on m'amène devant le premier ministre je veux le prêcher et je veux lui dire qui il est on m'amène c'est le président je veux lui dire qu'est-ce qu'il faut faire on m'amène au ministère de la culture je vais transformer le ministère de la culture quelqu'un dit alléluia parce qu'esgrace le ministère d'esgrace ce n'est pas le ministère de l'église quelqu'un peut dire alléluia il fait le pont entre les rois et le peuple voilà pourquoi esgrace se retrouve dans l'apocalypse 10-11 prophétise de nouveau contre l'église prophétise de nouveau contre au roi de la terre aux nations au peuple et aux langues dans la descente de l'ange Michael sa terminologie c'est prophétiser au roi qui avait l'onction des royaumes c'est le prophète Esaïe Jérémie Ézéchiel et Daniel donc vous voyez que ça n'a rien à voir qu'avec l'église parce que en fait l'église Dieu l'a vomi parce que c'est l'église qui vous a appris à ne pas garnir vos maisons de documentation vous avez eu ça où c'est pas d'essayer chez les pasteurs que Frère Bonhomme a lu pour vous ça sort d'où du haut de la chair de l'église mais ça c'est quel enseignement c'est le gazame qui parle le hasil le gelette et la sauterée en 2009 je suis venu ici pour commencer mes études j'avais pressé dans une église on m'avait donné une offrande de 100 000 je suis allé acheter le dictionnaire à biblique à je crois à 55 000 il me restait juste l'argent pour le billet le pasteur m'a vu mais ça c'est quoi il dit mais ça un dictionnaire tout ça tu lis ça c'était trop gros tu lis ça mais mais Branham a déjà lu pour nous et tout ça j'ai regardé le monsieur un gros intellectuel j'ai dit oh l'argent que le monsieur là a si moi j'en avais je vais en France j'assette 3 containers de livres j'ai dit mais c'est des assassins ils vont laisser quelle génération il faudrait qu'aujourd'hui non ils deviennent des tap boys mais vous tuez la jeunesse non je ne peux pas laisser ça passer amen alors beaucoup de questions se posent je vais bientôt terminer les gens m'envoient des questions du genre les 144 000 nous ne sommes pas en train de traiter ici la problématique 144 000 vous les avez toujours prêchés non 144 000 parce que vous les avez prêchés de façon imaginaire vous comprenez est-ce que les 144 000 c'est une nouvelle doctrine c'existe dans le message je l'entends mais pourquoi ça devient un problème c'est parce qu'on a mis les points sur les i qu'il faut identifier les hébreux les tribus perdus géographiquement au frère banam s'ils étaient en Israël il allait dire qu'ils sont en Israël et on peut appeler les rabbins le rabbinat aujourd'hui ils vont vous dire que les dix tribus ne sont pas encore entrées aucun blanc ne va te dire moi je suis de telle tribu mais tu verras bien Alléluia la mission à Mishwa qui arrive en Afrique ils vont chez les Danites ils disent qu'en Côte d'Ivoire il y a la tribu de Dan ils vont au Zimbabwe ils vont en Afrique du Sud ils découvrent il y a les lembaghés qui sont là et les lévies ils vont par là en Afrique ils sont tentés de retrouver les tribus voilà quoi William Branham n'est pas allé en Palestine Dieu l'a dit reste loin de la Palestine parce que mon peuple n'est jamais pas encore là-bas et la première présence des vrais juifs de Dieu c'est en 1984 avec l'opération Moïse qui a rapatrié une grande partie des juifs de l'Ethiopie comme c'est écrit là Alléluia ceux-là qui sont garés en Ethiopie d'autres sont à Patros Patros c'est à partir du Kenya jusqu'ici et dans Sophonie 3 10 il dit que au-delà des fleuves de l'Ethiopie mes dispersés mes adorateurs m'apporteront des offrandes voilà pourquoi il faut que ces choses-là vous soient enseignées pour que vous compreniez quelle est la mission que nous avions quelqu'un peut dire amen à cela parce que jusqu'à présent même qu'on parle de 244 les gens ont la vision de la spontanéité c'est-à-dire par magie dans des gens qui avaient perdu leur identité par magie ils comprennent que moi je suis il faut qu'il y ait des gens qui vont enseigner ces choses-là voilà ce que je dis là c'est sérieux et Dieu connaît que sur la terre s'il y a des juges qui jugent et d'hommes j'en fais partie amen donc il ne s'agit pas ici on ne parle pas d'abord des 144 000 Branham a spécifié le salut des nations en quatre branches je crois il dit que dans le livre la section la vie éternelle il y a les couches les élus dans le registre de la vie il y a la vierge folle par exemple ok il y a même des justes les gens qui ont vécu normalement qui vont rentrer dans le royaume sont passés par la nouvelle naissance c'est écrit dans l'exposé il dit il y a des gens comme Gamaliel comme Nicodème amen il y a des humanitaires vous êtes avec moi des gens qui ont oeuvré pour le bien-être de l'humanité amen qui vont rentrer dans le royaume de Dieu sont passés par la nouvelle naissance c'est pas moi qui enseigne ça c'est William Branham donc même chez les nations il y a une classification il dit pareillement chez les juifs il y a ceux-là qui sont des chrétiens des juifs qui rentreront en tant que chrétiens et il y a les martyrs ceux-là qui rentrent dans le royaume sous le cinquième seau qui crient vengeance amen et ensuite il y a les 144 000 qui seront sauvés à la fin ensuite en quatrième lieu il y a ceux-là qui ont perdu leur nom dans le livre de vie les apostates les juifs que Dieu ne reconnait pas donc je ne suis pas en train de traiter ici des 144 000 parce que je ne suis pas Élie et Moïse moi je suis Esdras pour être clair je ne suis pas Élie et Moïse je suis Esdras vous comprenez le script instruit qui est une promesse qui vient après la septième parabole amen et c'est celui-là qui a dans son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles mais quelles sont les choses anciennes ce sont ces choses-là qui concernent les racines les généologies parce que l'apôtre Paul avait interdit à son fils Timothée de ne pas se statuer dans des débats de généalogie parce que c'est dangereux parce que le domaine des racines et de généalogie n'est réservé qu'à Esdras dans l'Ancien Testament et à Luc dans le Nouveau Testament quelqu'un peut dire amen à cela voilà quoi l'ordre d'Ephésée chapitre 4 verset 11 est établi par Paul c'est tiré de l'apocalypse d'Esdras Esdras est-ce qu'il va dans le désert avec les saintes scribes qui réécrit les 94 livres perdus je peux entendre un amen est-ce que je peux entendre un amen et une forte acclamation mais Jésus n'a promis qu'en Matthieu 23 le verset 34 il dit je vous envierai des prophètes des sages et des scribes hallelujah mais comment vous allez vous comporter devant ces scribes là vous allez les tuer parce que vous les juifs vous n'êtes que des tueurs des scribes des tueurs des hommes sages des tueurs des prophètes donc ce sont des envoyés voilà quand Esdras arrive son frère Némi est obligé d'arrêter les travaux et vous constatez que le réveil des travaux des grands travaux a pris fin quelqu'un dit hallelujah et Némi lui-même a compris ah non là 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 il faut aller écouter Esdras parce qu'il y a le désordre dans le sacerdoce là du haut de la chair il y a des pédophiles il y a des tuyaux il y a des destructeurs tout le monde est derrière la chair et on raconte du n'importe quoi on cajole le péché tu es dans le péché non c'est seulement la chair l'âme est au ciel tu es dans quel ciel là vous blaguez avec Dieu pour Israël un domaine terrestre lorsqu'ils ont péché Dieu les a arrachés de cette terre là pour les soumettre à la servitude et vous parlez d'un ciel Amen donc Timothée Paul a dit à Timothée ne touche pas au domaine de la généalogie donc vous pensez que la généalogie ce n'est pas la parole Matthieu qui dit qu'il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David depuis David il y a eu 14 générations jusqu'à la déportation jusqu'à Esdras de la déportation jusqu'à Jésus 14 générations donc ces choses là sont là pour embellir la parole mais ce sont les profanes qui ignorent ces choses Amen les débats qu'il y avait dans l'église primitive où les gens croyaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé c'est parce qu'il y avait la généalogie il était annoncé depuis l'enlèvement d'Enoch jusqu'à la venue du juge il devait s'écouler 70 générations et vous retrouverez ça dans le livre de Luc quand il retrace les générations mais toute écriture inspirée est utile pour enseigner donc vous pensez que ce qu'on dit là c'est oh non nous avons besoin du Saint-Esprit depuis que ça fait 5 ans 6 ans après Frère Balaam vous prêchez le Saint-Esprit c'est arrivé chez lesquels ça produit la catégorie des religieux qu'on a ici quelqu'un peut dire Alléluia pourquoi les gens se comportent comme ça comme au temps de Jésus quand la parole est venue même les hérodiens les pharisiens les sadduciens ils se sont unis c'est comme s'ils n'ont pas des problèmes quelqu'un peut dire Alléluia parce que ce réveil ici c'est le réveil d'Ézéchiel 37 il faut que les ossements desséchés reprennent d'abord vie avant que l'Esprit de Dieu n'entre en eux vous parlez de l'Esprit alors que vous ne savez pas savoir rentrer sur qui vous ne savez même pas en quel temps vous vivez Amen donc nous avons montré qu'il y a un temps où Dieu s'est intéressé aux hommes des nations et Dieu a pris Jonas il a mené en en Iniv montrant que l'Évangile devait quitter Israël pour aller vers le peuple des nations Amen et Frère Madame nous a montré que eux les Hébreux ont reçu la grâce ou le temps prophétique de 1954 ok qui s'est terminé en quelle année 33 c'est bon donc en 33 Dieu a cessé à traiter avec Israël et de 33 jusqu'en 1977 Japheth a reçu quoi le même temps prophétique ok et donc 1977 marque la fin de la visitation de Japheth vous êtes avec moi et nous rentrons dans une période qu'on appelle le temps d'angoisse prenez cela le temps d'angoisse l'angoisse ou bien la détresse de qui de Jacob la détresse de Jacob est la période de purification les religieux pensent que ça ne dure que 1260 jours ou 3 ans et demi vous vous pensez qu'en 3 ans et demi tout ça va se faire par magie donc après 1977 plus 7 ans ça nous conduit directement à 1984 ok c'est l'opération Moïse plus 7 ans ça donne combien 1991 l'opération Salomon la raison pour laquelle Edom est venu prendre son frère Jacob c'est parce que les falachas avaient les ustensiles du temple ok ok l'arche est restée pendant 3000 ans en Ethiopie Amen Alléluia comment les blancs viennent chercher leurs frères en Afrique qui sont noirs ça c'est quelle famille Alléluia il n'y a pas d'amitié il n'y a que des intérêts parce que les ustensiles les choses sacrées du temple étaient gardées en Ethiopie les gens ignorent pourquoi la première vision parmi les sept visions commence par l'invasion de l'Ethiopie par Mussoloni qu'est-ce que Mussoloni veut venir chercher en Ethiopie alors que l'Ethiopie est en Afrique et que la guerre mondiale se fait en Europe il y a quoi en Ethiopie là-bas acclamait le Seigneur oh non le docteur King ne prêche pas le message vous connaissez le message est-ce que vous avez déjà parlé avec Frère Bernard est-ce que vous parlez avec Gabriel vous non la première vision vous voyez la littérature c'est l'invasion de l'Ethiopie par Mussoloni mais démontrez qu'est-ce qu'il est allé chercher en Ethiopie parce qu'en Ethiopie là-bas selon les promesses il y a Israël là-bas or Frère Bernard m'a dit que nous reviendrons pour traiter ces différentes guerres parce que ces guerres-là ont un lien avec Israël donc même parmi les sept divisions ça s'ouvre sur Israël codifié quelqu'un dit Alléluia alors vous voyez que 7 plus 7 donne le chiffre 14 et ce sont les 14 années que Jacob a travaillé en Mésopotamie pour racheter ces deux femmes Léa et Rachel et Rachel lorsque Rachel et Léa remontent ils ont pris quoi ils ont pris les ustensiles Alléluia de leur père là-bas est-ce qu'un nègre peut dire Alléluia donc c'est pour vous montrer que après 1977 l'église est vomi les ténèbres profondes tombent sur l'église je vais lire une citation dans Shalom Cherchez-moi vite là-bas je suis Shalom je me retrouve je vais me retrouver je crois Shalom ok la page 13 Framana me dit au paragraphe 94 il dit une profonde obscurité et l'aveuglement d'Israël c'était la lumière ou l'éclaircissement pour les nations vous comprenez maintenant l'aveuglement des gentils c'est l'éclaircissement pour Israël donc l'année 33 c'était l'obscurité pour Israël afin que la lumière parte chez les nations Amen et Framana dit que maintenant c'est l'aveuglement des gentils et l'éclaircissement pour Israël c'est juste comme le jour et la nuit un côté les ténèbres et l'autre côté à la lumière et ensuite la lumière passe de l'autre côté ainsi la lune passant comme elle le fit la réflexion des ténèbres du monde obscur sans sa lumière cela reflète pour nous que l'âge de l'église des nations est terminé l'église s'est préparée s'est préparée depuis un certain temps c'est le temps pour l'enlèvement car les ténèbres descendent sur les nations et l'orbe va bientôt apparaître pour les juifs quelqu'un peut dire amène à cela et nous sommes bloqués les juifs de Dieu sont de quelle couleur comment ils sont ils sont où sinon on n'est que des littéraires bien engagés avec les brochures du message je lis dans la communion la page 21 pour vous montrer que c'était fini le paragraphe 12 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 et je crois que cette année 1956 sera décisif je prédis cela par une inspiration spirituelle donc où je ne dis pas cela pas par une vision mais celui-ci est un temps décisif pour les Etats-Unis ils vont soit accepter cela cette année soit être rejetés Amen voyez il y a de toute façon tellement de poison le poisson à attraper et après que on aura tout épuisé dans un étang en y pêchant à la Seine il ne servira à rien dit j'étais encore le filet ce temps va donc arriver il n'y a pas longtemps j'étais dans une grande ville à Rome et j'ai vu des grands nérants et des empereurs qui avaient autrefois vécu la grande puissance du monde c'était Rome et aujourd'hui il vous faut creuser à une profondeur de 3 de 30 pieds 9 mètres pour y trouver des ruines Alléluia vous comprenez ce que François Malam est en train de dire quand un réveil passe quand Dieu passe dans une nation ce qui reste ce sont des ruines quelqu'un peut dire Amen à cela voilà quand vous irez à Jeffersonville il vous sera difficile quand vous demandez qui est William Branham les gens ne savent même pas Amen parce que ça devient des ruines Dieu est passé par là mais qu'est-ce que François Malam dit ici dans accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin la page 19 ces choses là nous les disons pas parce qu'on les crée écoutez mes amis il dit mais l'heure vient maintenant où quelque chose est sur le point d'arriver le message ira à une autre nation à un autre peuple mais pendant que nous sommes dans la présence de son saint naître l'église en Amérique je pense est pratiquement appelée elle est au complet elle a été lavée elle est prête la véritable église quelqu'un peut dire amène à cela les choses sont cuites aux Etats-Unis en Occident en Europe et tout parce que le message ira à un autre peuple à une autre nation et dans d'autres citations François Malam va bien préciser qu'il s'agit ici de l'Afrique Amen alors pour ne pas user de votre temps que 1977 marque la fin pour la dispensation de Japhé et l'évangile repart à Israël et cet Israël là Amen il y a un grand il y a un grand nombre parmi eux selon Sophonie chapitre 3 le verset 10 qui sont les adorateurs de l'éternel donc la femme samaritaine a demandé à Jésus mais on doit adorer à Jérusalem et nous on adore sur les montagnes Jésus a dit ça ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem mais l'heure vient elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité Alléluia et de façon prophétique le Seigneur avait vu déjà dans une zone géographique d'où ne sortira pas les adorateurs mais il dit ce sont ses adorateurs à lui Amen ainsi la montagne de ces adorateurs là sont directement conditionnés Amen ou liés à la prophétie d'Osée chapitre 6 c'est à dire le troisième jour et Frère Bannam le rattache le troisième jour à Ézéchiel 37 qui parle de la marche vers Sion qui est Israël restauré mais avant qu'Israël dans son entierité soit restauré il devait d'abord subir Amen le retour en Afrique et ce retour en Afrique sur les bateaux ça s'est accompli précisément le 2 août 1492 lorsque on a décrété Alléluia l'expulsion des Noirs Juifs qui étaient là en Espagne et en Portugal et on les a pris on les a amenés en Afrique et d'autres eux-mêmes de façon volontiers ils avaient traversé par le détroit de Gibraltar Amen qui les amène directement en Afrique du Nord et ils descendent jusqu'en Afrique de l'Ouest et plus tard d'autres ont réjoint les autres en Afrique centrale dites-moi quels sont ces Noirs ces Juifs blancs qu'on a menés en Afrique parce que c'est juste après ces expulsions commence la traite négrière Amen donc la traite négrière est un châtiment réservé à Israël et ceci devait avoir lieu en Afrique pour quelle raison c'est parce que Amen ils seront associés avec leurs frères les Égyptiens parce qu'il n'y a que deux nations ou deux familles au monde qui devaient être disséminées à travers toute la terre il y a les Hébreux et il y a les Égyptiens et là dans je crois Ézéchiel 29 on parle des Égyptiens qui seront disséminés partout et au bout de 40 ans ils reviendront dans leur pays d'origine c'est-à-dire à Patros Amen donc vous voyez qu'il a fallu avant que même la sentence ne tombe sur les Égyptiens il a fallu que les Hébreux soient au complet en Afrique et puis cette professure puisse avoir lieu est-ce que vous êtes en train de me comprendre est-ce que vous êtes en train de me suivre Alléluia donc si Israël est blanc ça veut dire que Moïse a dit faux parce que dans l'histoire il n'y a jamais eu l'accomplissement de cette professie chez les blancs elle n'a atteint qu'elle est noire et voilà pourquoi partout ils sont ils sont dans le qui-vive ils sont marginalisés ils sont soumis Amen ils sont haïs pourquoi ils sont haïs parce qu'ils sont le peuple de Dieu dans le temps dans lequel nous sommes rentrés c'est le temps où la maison d'Israël est censée rentrer dans son état de revêt et nous parlerons de comment le fleuve de Sombatillon va sécher et comment la mémoire reviendra quelqu'un dit Alléluia donc ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain comment ils vont comprendre que la langue qu'ils parlent toujours a été toujours la langue que ses pères parlaient d'où j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir le réveil du midi sans les éléments hébraïques voilà pourquoi la restauration de l'Egypte commence par la langue de Canaan ainsi l'autel quelqu'un peut dire Amen à cela mais lesquels qui seront les sacrificateurs autour de cet autel là mais ce sont ces lembas là quelqu'un peut dire Amen à cela et ce matin les gens disent mais où sont les lembas ils ne sont pas habillés en robe ils sont habillés en chemise en cravate avec une chemise rouge avec une veste mais c'est la version moderne d'un sacrificateur quelqu'un dit Alléluia vous voyez avec quelle facilité je dis ces choses quelqu'un peut dire Amen à cela parce que je suis un Zambalem on a seulement enlevé comment on s'appelle la ceinture mais spirituellement ça est là quelqu'un peut dire Amen à cela donc il faut qu'il y ait des esdras pour retracer les lignées Amen parce que c'est seulement ainsi comme Daniel quand il a compris que le temps touchait à sa fin il rentre dans une période de purification un temps du répentir parce qu'il doit y avoir une restauration et tant que c'est zébreux la maison d'Israël je parlais comme un fou depuis un certain temps je ne parle plus à l'église parce que le concept église va s'effondrer quelqu'un peut dire Amen à cela parce que si on enlève les dîmes et les offrandes les églises ne vont plus exister c'est devenu de la puanteur quelqu'un peut dire Alléluia il faut réveiller le peuple du livre il faut réveiller le peuple de l'alliance parce que si ce peuple ne se réveille pas que ce soit les assyriens que ce soit les éthiopiens que ce soit les égyptiens ils ne se reverront jamais parce que les porteurs de malheur si l'Egypte a subi la servitude ce n'est pas parce qu'ils ont péché ce n'est pas parce qu'ils avaient soumis les hébreux dans l'esclavagisme c'est parce qu'ils ont accueilli Israël les désobéissants Amen et les pharaons les a donnés des tombes quelqu'un dit Amen puisqu'il a dit Ephraim repartira en Israël et nous étudierons tous ces mouvements migratoires comment ils affluent en Israël en Egypte et les égyptiens ont été miséricordés en les accueillant eux ils pensaient qu'ils sont encore avec Dieu alors qu'ils ont désobéi au Seigneur et les hébreux disaient nous avons pour Pharaon nous avons la protection de Pharaon dans Jérémie ils ont dit nous allons fuir en Egypte en Afrique là il n'y a pas de guerre il n'y a pas la famine donc l'Afrique est faite pour qu'il n'y ait point de famine quelqu'un peut dire amen à cela donc l'Afrique non c'est un pays de famine ça n'a jamais été un pays de famine les hébreux ont fui nos pères ont fui ici parce qu'ils savaient qu'ici il n'y avait pas de guerre il n'y avait pas des épidémies quelqu'un peut dire amen à cela il n'y avait pas de maladie ici Alléluia il n'y avait pas la famine ils ont dit à Jérémie nous nous aimons l'Egypte nous allons en Afrique et Dieu a dit ce que vous craignez en Palestine vous poursuivra en Afrique quelqu'un peut dire amen à cela donc ne prêchez pas la malédiction de Kham prêchez la malédiction d'Israël la cause du sous-développement de l'Afrique et dimanche c'est sur ça que nous allons nous attabler quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia ce sont les Hébreux qui ont contacté les malédictions selon Deuteronome 28 et Lévitique 26 voilà pourquoi Daniel quand il prie dans Daniel 9 le verset 11 il dit que nos pères ont péché nos rois ont péché c'est répondu sur nous les malédictions et les imprécations prononcées par Moïse donc tant que vous ne ciblez pas le fond du problème vous ne pouvez pas apporter des solutions quelqu'un dit Alléluia voilà quoi l'heure est arrivée où Israël doit se réveiller parce que celui qui fait expiation c'est Israël celui qui a péché c'est Israël la barque de Ninive n'a jamais eu de problème jusqu'à ce qu'un monsieur qui a des problèmes avec l'éternel est rentré dans la barque et ça a commencé à tanguer ça a commencé à tanguer mais nous connaissons Alléluia parce que quand même les phéniciens ils maîtrisaient les lois de la navigation on ne s'est pas trompé de voix on a toujours vu brimer depuis quand non non c'est pas un problème de la boussole que vous ne maîtrisez plus c'est un problème de l'intrus l'hébreu Israël désobéissant qui est avec vous quelqu'un peut dire Alléluia et chacun commence à invoquer son Dieu ça ne va pas arranger le problème quelqu'un peut dire Alléluia les camis le bruit qu'ils font non on repart à l'ancestralité c'est pas ça le problème le problème c'est Jonas en Afrique dans la barque qu'est-ce qu'il faut faire il faut vérifier Alléluia on tire au sort qui est le porte-malheur c'est Jonas lui-même qui propose Amen celui que s'attend prenez-le ligotez-le jetez-le dans l'eau de la parole parce que là Dieu avait préparé un moyen bien précis pour qu'il se retrouve à l'endroit précis que Dieu veut qu'il y soit et lorsqu'on a pris Jonas on l'a fait sortir Alléluia du bateau tout est revenu calme donc pour que l'Afrique rayonne il faut régler premièrement le problème des Hébreux et c'est un problème vaste il y a un problème de la reine du ciel qu'ils ont invoqué les machis cambichis et tout ça quelqu'un peut dire Amen à ça le culte de Moloch le culte de Bâle le culte d'Astarte les anciens d'Ézéchiel VIII qui dans l'église à l'intérieur de l'église ils ont mis les trucs ils adorent Tammuz d'autres prient en direction du soleil le vent donc toutes ces choses là il faut les gré vous voyez maintenant là c'est la démonologie quelqu'un peut dire Alléluia Amen 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 donc c'est très sérieux pour que nous puissions revenir à notre identité il faut une purification voilà quoi ça doit nous amener dans Daniel chapitre 9 et Daniel prie et c'est cette période de purification de Daniel qui fait descendre l'ange Gabriel qui vient pour instruire Daniel sur ce qui va arriver dans la suite des temps quelqu'un peut dire Amen à cela si l'église que nous sommes le peuple que nous sommes se purifie parce que même Oh Alléluia c'est même deux chroniques 7-14 si mon peuple sur qui est invoqué le peuple là c'est qui c'est Israël qui sera dans des problèmes même en exil lorsqu'ils se purifieront et qu'ils reviennent au Seigneur ils se répondent du haut des cieux du lieu de sa demeure Dieu descendra il pardonnera leur péché et il guérira le pays quelqu'un peut dire Amen à cela et on a pris toutes ces choses on a donné ça à l'église voilà pourquoi ça ne produit absolument rien ça produit des prédicateurs méchants des meurtriers des pédophiles des gens qui séparent des foyers de trouilles et tout ça ils sont du haut de la chaire quelqu'un peut dire Amen à cela l'heure est arrivée où les ténèbres ne continueront plus à régner voilà que nous allons rentrer profondément pour identifier les liens et nous allons demander la puissance de Dieu pour que la vraie délivrance puisse s'opérer que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse récemment